Les examens du BFM 2020 ont déroulé sur l'étendue du territoire national ce lundi 14 septembre 2020. A Ndiaye Mberes, M. Babakar Ndoy est le président du jury qui regroupe les élèves du CM d'Ndiaye Mbouberes et le CM de Mboultoni. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier vivement Ouale Digital, parce que c'est un organe de presse qui nous a donné l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qui se passe. C'est un jury composé de 182 candidats, dont 128 filles et 54 garçons. Maintenant, c'est un jury qui regorge deux établissements différents, c'est-à-dire le CM d'Ndiaye Mbouberes et le CM de Mboultoni. Parmi les candidats, il y a une dizaine de candidats libres. Par rapport aux absences ? Par rapport aux absences, nous avons enregistré quatre absences, dont trois filles. Concernant les fraudes, il n'y a pas de cas de fraude, ni de tentative de fraude. Vraiment, les élèves ont respecté les consignes, allant dans le sens d'éviter les fraudes, etc. Les téléphones portables ont été laissés à la maison, etc. Concernant le personnel, le personnel surveillant, tous les personnels sont là. Le secrétariat aussi est complet. Les secrétaires sont en train de faire leur travail. Sur ce plan, au début, on avait des difficultés avec des élèves qui sont au CM de Mboultoni, qui venaient de Sovigne. Donc, avec la pluie, la route était impraticable. Mais quand même, on a pris le dispositif qu'il fallait pour asséminer les élèves. Donc, actuellement, tout se passe bien. Concernant l'aspect sanitaire, les mesures idoines ont été prises pour un bon déroulement des examens du cycle moyen en cette période de pandémie de la COVID-19, précise M. Ndoyi. Ce qu'on peut retenir en milieu de journée, tout se passe bien. Donc, dès l'entame de l'examen, le dispositif sanitaire a été mis en place. Donc, la vase des mains, les élèves ont porté des masques. Certainement, au début, on a noté des élèves qui n'avaient pas de masque. Mais le surveillant général du collège, en l'occurrence M. Diankha, a pris les décisions qu'il fallait. C'est-à-dire, il a remis des masques à ces candidats qui n'avaient pas de masque. C'est-à-dire, les directives qu'avaient données nos collègues, depuis la reprise, les élèves l'ont respectée. Raison pour laquelle, dès le matin, lorsqu'ils sont venus, la première chose à faire, c'était de laver les mains, de porter des masques. Donc, vraiment, en ce qui concerne le dispositif sanitaire, les élèves ont bien respecté, les candidats ont bien respecté.